Bonsoir, nous allons faire un cours de piano autour de Jean-Sébastien Bach. Pour commencer, écoutons le prélude que je vais vous interpréter en partie, le prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach. Voilà un extrait de ce prélude en do majeur très joli qui évoque le cours d'eau qui s'en va comme ça de façon très fluide. Alors, pourquoi je voudrais vous parler de Jean-Sébastien Bach et vous inciter à travailler des œuvres de Jean-Sébastien Bach ? Parce que c'est un pianiste organiste, à la base, il n'y avait pas de piano à l'époque, c'est un organiste qui a vraiment influencé les grands musiciens et que tous les grands musiciens qui se respectent travaillent. Alors, je peux vous citer Mozart qui était l'ami de son fils. Je ne sais plus quel est le prénom parce que vous savez, il avait eu 20 fils, Jean-Sébastien Bach, donc 20 fils et filles. Donc, à un moment, on ne sait plus comment il s'appelle. Enfin, non, blague à part. Ce fils était très ami de Mozart et il a donc proposé à Mozart de regarder les partitions de son père. Et quand Mozart, c'est un homme qui est tombé, ce n'est pas grave, quand Mozart a découvert ses partitions, il a dit « mais j'ai enfin appris quelque chose ». Et sa musique en a été bouleversée. Il a composé de grandes messes, y compris le requiem que nous apprécions et que nous admirons tous pour la plupart. Alors, pourquoi ? Je vous demande d'écouter et de travailler Jean-Sébastien Bach, parce que non seulement Mozart le disait, mais également Django Reynard, qui l'écoutait beaucoup. Il influence donc de grands musiciens. Chopin le jouait tout le temps pour s'échauffer avant ses concerts. Et surtout, comme il était pédagogue, puisqu'il vivait de ses compositions, mais il vivait également de l'enseignement, de la musique, ainsi que du latin en plus. Il n'était pas très, très patient avec ses élèves. Il trouvait que parfois il n'avait pas d'auréal, il n'y a que ce n'était pas la peine qu'ils apprennent la musique. Il s'est même battu en duel avec un élève. Mais il vivait quand même de la pédagogie et il a voulu aussi apprendre la musique à ses enfants. Donc il avait monté un recueil qu'on appelle le petit livre d'Anna Magdalena Bach, du prénom de sa femme, sa deuxième femme, qui l'a aidé beaucoup à copier les partitions, entre autres. Et donc, ces partitions-là, il s'en servait pour apprendre la musique à ses enfants. Il a également monté tout un recueil qu'on appelle le clavier ou le clave simple intempéré, avec toutes les tonalités pour, comme ça, explorer toute la musique. Donc là, il s'agit du prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach. Donc il commence par Do. Qu'est-ce que ça veut dire la tonalité Do ? Ça veut dire qu'on commence par Do, qu'il y a une majorité de Do dans le morceau, et qu'à la fin, ça commence, ça termine aussi par Do. Et voilà, l'accord de Do majeur. Voilà, j'espère que cela vous a donné envie d'étudier ce prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach en première année. On peut déjà le savoir par cœur et prouver beaucoup de plaisir à le jouer. À demain. Bon courage pour le confinement.